Bonjour, je m'appelle Laurence et j'ai envie de vous raconter des expériences que j'ai vécues lorsque j'étais enfant, expériences qui présentent des traits communs avec des expériences de mort imminente. Donc j'avais environ entre 5 et 8 ans, même si je ne suis pas certaine exactement de ces âges-là. Je suis certaine que j'étais toute jeune, je suis certaine que c'était avant 11 ans. Et je me posais trois questions. Je me demandais d'où venons-nous, où allons-nous et pourquoi sommes-nous là ? Je m'assayais sur mon lit, je mettais mes mains devant mes yeux fermés et parce que je me répétais et répétais ces questions, qui étaient des questions très importantes pour moi, s'ouvrait devant mes yeux un tunnel et au bout de ce tunnel, il y avait la lumière comme un soleil. Et peu à peu, je m'approchais de cette lumière jusqu'à pouvoir sentir ce qu'elle était, ce qui émanait d'elle. Et ce qui émanait d'elle, c'était la sensation de l'amour et la sensation de la vérité, entièrement mêlées, indissociables l'une de l'autre, imbriquées l'une dans l'autre. Je ne me rappelle pas vraiment comment je mettais fin à ces expériences. J'imagine que je ne pouvais pas aller plus loin. Sauf une fois, je me rappelle très bien parce que je réentends mon père appeler les filles à table alors que j'étais plongée dans le tunnel. Et je me souviens que ce n'était pas un problème pour moi de quitter le tunnel. Je savais que je pourrais y retourner, toujours en me posant ces trois questions. Par la suite, à l'adolescence, j'ai voulu retenter cette expérience. J'imagine que j'avais envie de revoir, ou plutôt de ressentir à nouveau cette lumière. Mais ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Je dirais que la différence, c'est que mes questions n'étaient plus de vraies questions. Ce n'était plus avec tout de moi-même que je me les posais. C'était des questions devenues uniquement mentales, intellectuelles. Donc ça ne fonctionnait plus. Je n'ai pas parlé de ces expériences à mes parents lorsque j'étais enfant. Je ne me rappelle pas pourquoi. J'en ai parlé pour la première fois à l'âge de 21 ans à peu près, à ma mère. Je venais de lire le livre écrit sur Nijinsky, dans lequel un passage parle des NDE. Et ma mère, qui est médecin, et qui avait déjà entendu parler à l'époque des EMI, n'a pas été surprise. Elle a tout de suite fait le rapprochement avec le coma dans lequel je suis tombée à l'âge de trois semaines. Je me suis étouffée, j'ai fait une fausse route, je suis tombée dans le coma et j'ai failli mourir. Mais évidemment, pour ma part, lorsque j'étais enfant, ces expériences n'avaient strictement rien à voir avec l'approche de la mort. Et encore aujourd'hui, pour moi, ces réalités du tunnel et de la lumière, ce ne sont pas du tout des réalités de l'après-vie, de l'au-delà ou de je ne sais quoi. Ce sont, pour moi, des réalités du dedans, des réalités que chacun porte en soi, qui sont aussi objectives que la réalité extérieure. La différence, c'est que la plupart des gens ignorent que cette réalité existe en eux. Et pour moi, qui sait que cette réalité existe, eh bien aujourd'hui, je n'y ai plus accès. Je ne sais plus comment y accéder. Alors, bien sûr, ces expériences me racontaient et me racontent encore que nous venons de cette lumière. que c'est là où nous retournerons à notre mort. Mais je ne sais absolument rien, strictement rien, de ce qu'on y devient dans cette lumière. Voilà. Ces expériences n'ont pas été faciles à intégrer. Je dirais même que de toute façon, tant que je vivrai, je serai toujours dans un processus d'intégration de ces expériences. parce que, donc, elle me raconte d'où on vient, où on va, mais surtout, le plus important, puisque c'est la partie active. D'où on vient et où on va, on n'a rien à faire, c'est notre nature humaine. Mais la partie active, c'est ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et ça, bon, à chacun de trouver les mots, mais moi, je pourrais dire, c'est pour amener l'amour et la vérité sur Terre. Je pourrais dire, c'est pour apprendre, et par-dessus tout, pour apprendre à aimer. Et donc, ça, je pense que, eh bien, en tant que je vivrai, je serai toujours dans ce processus d'apprentissage. que c'est jamais fini, voilà. Cette lumière, ce soleil, pour moi, c'est comme une direction, comme une boussole, voilà. J'avais aussi envie, pardon, de vous raconter aussi un état de conscience modifié que j'ai vécu à l'âge de 16 ans. J'étais en vacances en Espagne, en Andalousie, avec une amie. Lorsque, à la suite de circonstances très désagréables, je suis entrée dans un état de conscience modifié que je vais vous décrire exactement avec les mots que j'ai pensés lorsque j'étais dans cet état. Ces mots se sont gravés en moi, et je ne peux pas en changer quoi que ce soit, puisque je ne suis plus dans cet état. Donc, je voyais la lumière d'amour qui imprègne en permanence tout l'univers. Je voyais que cette lumière, elle est vivante. Elle est intelligente, et elle est dans tout. Je voyais que toute la matière est vivante et intelligente. Même les objets sont vivants et intelligents. Je voyais que même les distances entre les objets sont vivantes et ont un sens, une signification. Je me souviens aussi que lorsque j'étais dans cet état, j'avais la sensation que mes yeux rayonnaient. Je suis restée environ deux jours dans cet état. Et ce qui m'a fait redescendre, j'ai commencé à me dire, c'est étrange, dans cet état, tout m'est égal. Tellement tout m'est égal que même ma propre mort m'est égale. Et ça, ça ne m'a pas plu, ça m'a fait peur. Et du coup, les pensées sont revenues et je suis revenue à l'état de conscience ordinaire. Mais pour moi, c'est une confirmation, pourquoi je raconte ça ? C'est que c'est une confirmation que cette lumière d'amour, ce n'est pas une lumière seulement que nous verrons au moment de notre mort, mais c'est une lumière qui est là tout le temps. Elle est partout, elle est en nous, elle est tout autour de nous. Simplement, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Sauf à de rares occasions. Donc, pour moi, ces expériences, comment dire, elles nous parlent de, elles nous parlent d'une réalité élargie, donc ce que j'appelle la réalité du dedans. Elle nous parle de nos possibilités de conscience, de nos possibilités de perception. Ce genre d'expérience, on en a des récits depuis l'Antiquité. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont vécues par de plus en plus de gens. Et ça me raconte que l'être humain n'a pas cessé d'évoluer depuis qu'il est arrivé sur Terre. Je crois que cette évolution est très loin d'être terminée. Et je pense qu'aujourd'hui, ces expériences font partie de cette évolution. Je crois que nous sommes appelés à élargir notre conscience, à élargir notre perception de la réalité. Je crois que nous ne percevons en ce moment, encore maintenant, qu'une infime partie de la réalité. Voilà. Et dans cet élargissement, il y a le fait de cette réalité du dedans qui existe. Il y a le fait que nous, êtres humains, nous sommes à la fois tous distincts, tous uniques, mais en même temps, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Dans cette réalité élargie, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire que je pense qu'il n'y a pas que le savoir extérieur. Je pense que nous avons aussi la possibilité de trouver des réponses à nos questions, à nos interrogations, à l'intérieur de nous. Je ne sais pas comment dire mieux que ça. Et voilà, peut-être pour moi, ce qui serait une des choses les plus importantes, c'est que l'éducation, dans l'avenir, prenne en compte ce fait que les enfants ont accès à cette réalité du dedans. Et que si l'éducation pouvait ne pas fermer cette porte, je pense que ce serait un grand progrès. Je pense que le savoir extérieur est très important, mais il n'y a pas que celui-là. Les deux raisons principales pour lesquelles j'avais envie de faire cette vidéo, la première, c'est que, comme tout le monde, comme beaucoup d'expérienceurs, pendant longtemps, je n'ai pas parlé de ces expériences. Et finalement, le fait d'en avoir parlé l'année dernière, d'avoir apporté mon témoignage, j'ai vraiment ressenti une profonde libération quand on n'en parle pas, c'est comme si on était toujours en train de cacher derrière soi ces expériences. Du coup, on s'en fait un peu une montagne. Alors que quand on en parle, on se sent plus soi-même, et ça permet également de mettre de la distance avec ces expériences. Et du coup, d'en intégrer, à mon avis, beaucoup plus le positif. L'autre raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, c'est que pour moi, c'est vraiment essentiel que ces expériences soient étudiées par les scientifiques. Je pense qu'elles ont beaucoup, beaucoup à apprendre à de nombreuses disciplines scientifiques. Par exemple, je me dis que la lumière d'amour que j'ai vue pendant cet état de conscience modifiée, c'est peut-être ce lien que cherchait Jung entre la psyché et la matière. Voilà, c'est un exemple. Quand on vit ces expériences, on a une soif de connaissance, on a envie de comprendre. Alors moi, j'ai surtout lu des livres de spiritualité puisque je ne suis pas scientifique, je ne comprends presque rien à la science. Mais ce que je comprends tout de même, c'est que je pense que nous sommes à une période où la science et la spiritualité pourraient avancer sans s'opposer, sans se dénaturer l'une l'autre, mais en marchant main dans la main. Voilà, je pense que tout le monde aurait à y gagner la science parce que ça permettrait une ouverture et puis dans la spiritualité, ça permettrait peut-être de faire la part des choses entre tout ce qui est excellent et puis il y a aussi, je crois, malheureusement, du n'importe quoi. Voilà, je pense que ça pourrait servir à tout le monde, ce rapprochement. Voilà, je voulais remercier Vanina de son initiative, je voulais remercier Vanina, Pierre, Rachel, Laurence et Noël d'avoir mis leurs propres vidéos sur Internet et je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà. et je vous remercie. Merci. et je vous remercie.